Nous revoilà partie pour quelques nouveaux exemples d'équations différentielles exactes. On a ici 3x²-2xy-2xdx-6y-x²-3xy-3dy est égal à 0. Mais alors là, tu remarques qu'on n'a pas ici le type d'équation qui nous intéresse. Quel est le type d'équation qui nous intéresse d'ailleurs ? On veut une équation du type une fonction de x et de y plus une autre fonction de x et de y fois la dérivée de y par rapport à x est égale à 0. On n'en est pas loin, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir cette forme-là ? Eh bien, on va tout simplement diviser de chaque côté de cette équation par dx. On obtient 3x²-2xy-2xdx-1, il ne reste plus que 1, plus 6y²-x²-3, fois dy²-dx. Et de l'autre côté, on a 0 divisé par dx, c'est toujours 0. Et ça y est, on a maintenant une forme avec laquelle on va pouvoir travailler. On va commencer par déterminer si cette équation différentielle est exacte. D'abord, quelle est la dérivée partielle de m par rapport à y ? M, c'est cette fonction-là. La dérivée partielle de m par rapport à y, c'est ce terme-là, c'est 0. Ensuite, ici, moins 2x. Et la dérivée de 2 par rapport à y, c'est 0. Quelle est maintenant la dérivée partielle de n, cette expression-là, par rapport à x ? C'est égal à moins 2x. Donc la dérivée partielle de m par rapport à y est égale à la dérivée partielle de n par rapport à x, ce qui veut dire qu'on est dans le cas d'une équation différentielle exacte. On sait donc qu'il existe une fonction psi, telle que la dérivée partielle de cette fonction psi par rapport à x est égale à m, à cette expression-là, c'est-à-dire 3x au carré moins 2xy plus 2. Et on va se servir de ça pour déterminer psi. On cherche la primitive de chaque côté de cette expression-là par rapport à x. Ça nous donne psi est égale à x au cube moins x au carré y plus 2x plus une fonction de y, h2y. On sait que psi est une fonction de x et de y. Donc quand on fait la dérivée partielle de psi par rapport à x, si on a une fonction uniquement de y, elle disparaît d'où cette fonction h2y. Pour déterminer h2y, on fait la dérivée partielle de psi par rapport à y. C'est égale à moins x au carré plus h' de y. Et ça, c'est égal à la fonction n, à savoir 6y au carré moins x au carré plus 3. Et on n'a plus qu'à résoudre pour h' de y. Si on ajoute x au carré de chaque côté, on élimine ces moins x au carré. Et il nous reste h' de y est égal à 6y au carré plus 3. h de y, c'est la primitive de h' de y qui est égale à 2y au cube plus 3y. Et on pourrait ajouter une constante, mais on va inclure cette constante dans la constante de la fin. Donc on n'a pas à s'en occuper ici. Et maintenant, on peut réécrire psi. Psi, qui est une fonction de x et de y, est égale à x au cube moins x au carré y plus 2x plus cette fonction h2y qu'on vient de trouver. 2y cube plus 3y. Et avant d'aller plus loin, pour que tu comprennes bien ce qu'on est en train de faire, on va déterminer la dérivée totale de psi par rapport à x. La dérivée totale de psi, qui est une fonction de x et de y par rapport à x, c'est égale à 3x au carré. Ce terme ici est le produit de deux fonctions. On a donc, alors j'écris moins ici et je développe dans la parenthèse, la dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction plus la première fonction x au carré fois la dérivée de la deuxième fonction. Ensuite, c'est facile, plus 2, plus... Et alors là, on doit utiliser nos connaissances sur la dérivation en chaîne. C'est donc la dérivée de ce terme par rapport à y, c'est 6y au carré fois la dérivée de y par rapport à x. Et même chose pour ce dernier terme, c'est 3 fois la dérivée de y par rapport à x. Alors on peut réarranger tout ça en regroupant les termes sans dy sur dx. On a 3x au carré, moins 2xy plus 2, plus... Alors je factorise dy sur dx, et ensuite on a moins x au carré, plus 6y au carré, plus 3. Et qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien oui, c'est le membre de gauche de notre équation différentielle de départ, qui était, alors je réécris ça, 3x au carré, moins 2xy plus 2, plus 6y au carré, moins x au carré plus 3, tout ça fois dy sur dx, est égal à 0. J'espère que ça te permet de savoir pourquoi est-ce qu'on peut réécrire cette équation différentielle comme... Alors je vais changer de couleur. On peut réécrire cette équation différentielle comme la dérivée totale par rapport à x de psi, qui est une fonction de x et de y, est égale à 0. Parce que ça ici, c'est la dérivée totale de psi par rapport à x. C'est ce qu'on vient de trouver juste avant, ici. En intégrant de chaque côté, ici, on obtient la solution de notre équation différentielle de départ, à savoir, psi de x et de y est égale à c. Alors tu n'as pas à détailler tout ça à chaque fois, je voulais juste que tu saisisses bien ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que la dérivée implicite, en utilisant le théorème sur la dérivation de fonction composée de psi par rapport à x, est bien égale au membre de gauche de notre équation différentielle de départ. Et c'est comme ça qu'on sait que cette dérivée est égale à 0. Alors ici, on peut remplacer psi par son expression, et on obtient x au cube moins x au carré y plus 2x plus 2y au cube plus 3y égale c. Et ça, c'est la forme implicite de la solution de notre équation différentielle de départ. Et maintenant que tu es à l'aise avec les équations différentielles exactes, je te propose de découvrir dans la prochaine vidéo comment transformer une équation différentielle en une équation différentielle exacte à l'aide de facteurs intégrants.